Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons commencer notre nouvelle unité de lecture qui s'intitule des animaux étranges. Dans cette unité, nous allons travailler à partir des textes documentaires qui présentent des animaux étranges. Pour cela, installez-vous bien, soyez attentifs et n'oubliez pas de participer à chaque fois que je pose une question. D'accord ? Allez-y, on commence ! Comme d'habitude, une illustration de découverte. Prenez alors votre manuel sur la page 76. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Donc, dans cette illustration, nous avons des photographies d'animaux étranges, bizarres, étonnants et inhabituels. Nous avons un mammifère marin. Nous avons un narval. Nous avons aussi deux mammifères terrestres qui sont l'ocapi et le tarsier. Nous avons un insecte qui est une fourmi panda. Et un axolo qui est un amphibien. Donc, ce qu'est un mammifère ? Donc, un mammifère, c'est un animal qui respire par des poumons, dont les femelles allaitent leurs petits à la mamelle. Et un amphibien, c'est un animal qui vit sur terre mais qui se produit normalement dans l'eau. Aviez-vous déjà vu ces animaux quelque part ? D'accord. Si vous ne les aviez jamais vus, aujourd'hui, nous allons découvrir les différentes caractéristiques de chacun d'eux. Commençons alors par un narval. Donc, un narval est un mammifère marin qui a un corps gros et allongé. Il est de couleur grise et il est acheté. Il a un long corps. Pour la fourmi panda, qui est un insecte poilu noir et blanc, son corps est allongé. Et il est constitué de trois parties. Passons à notre Axolol. C'est un amphibien blanc ou rose. Il a quatre pattes munies de doigts, deux yeux sans paupières et des houppes qui sortent de sa tête. Passons à l'Ocapi. C'est un mammifère terrestre qui a un pelage marron foncé, zébré de rayures noires et blanches sur les pattes. Et enfin, le Tarsier. C'est un mammifère terrestre qui a une tête arrondie et des yeux immenses. Il a de l'angle d'oreilles. Maintenant, nous allons récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, nous avions vu les différentes caractéristiques de ces animaux étranges. Donc, nous avions vu le Tarsier, qui ressemble à un singe et qui vit dans la forêt. Nous avions vu aussi l'Ocapi, qui nous fait penser à un âne et qui vit dans la forêt aussi. Regardez, l'Oxolol, qui ressemble à un lézard. Celui-ci vit dans les lacs. Et la fourmi panda, qui ressemble à la fois à la fourmi et au panda et qui vit dans la forêt aussi. Et enfin, le narval. Celui-ci ressemble à un dauphin et il vit dans les océans. Toutes ces informations, ou bien toutes les informations sur les animaux, on peut les trouver dans les livres, dans les magazines ou sur Internet. Donc, voilà mes enfants, c'était tout pour la séance d'aujourd'hui. Pendant la prochaine séance de lecture, nous allons voir d'autres animaux. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir! Sous-titrage ST' 501